C'est au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey que se tiennent les travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine pour préparer le 17e sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement sur l'industrialisation et la diversification économique et la session extraordinaire sur la Zélékaf. La cérémonie d'ouverture a été marquée par diverses allocutions, notamment du président de la Commission de l'Union africaine, de la ministre sénégalaise des Affaires étrangères et président du Conseil exécutif Aïsat Atal Sal, du ministre des Affaires étrangères du Niger, entre autres. Le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mahatma Sala Nadif, y prend part à la tête d'une importante délégation. Le thème choisi pour cette session, Industrialiser l'Afrique, un engagement renouvelé pour une industrialisation et une diversification économique inclusive et durable. Ce sommet sera une opportunité de dialogue et de réflexion sur les politiques et actions requises pour accélérer l'industrialisation de l'Afrique. Grand partenaire de l'Afrique, le Royaume d'Arabie Saoudite, à travers son ministre en charge des questions africaines, a annoncé la tenue prochaine d'un sommet Afrique-Arabie Saoudite, en vue de jeter les bases d'une solide coopération dans divers domaines pour permettre à l'Afrique de mieux faire face aux défis liés à son développement. Pour rappel, la journée de l'industrialisation de l'Afrique a été adoptée par la conférence du chef d'État et du gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine le 26 juillet 1989. Compte tenu de l'importance de l'industrialisation et de la transformation économique en Afrique, le 20 novembre de chaque année est célébrée comme la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Ce sommet entre aussi dans le cadre des activités annuelles commémératives de la semaine de l'industrialisation de l'Afrique.